La signature de ce protocole est un acte cohérent par rapport à l'ambition du gouvernement de faire de l'administration sénégalaise une référence en matière de dématérialisation. En effet, il est évident que nos politiques publiques gagneront en efficacité, en efficience et en performance grâce à la transformation numérique qui permet des gains de temps et d'énergie conséquents. Mesdames et Messieurs, grâce à la collaboration entre nos deux structures, le BOS va disposer d'outils essentiels pour le renforcement du dispositif présidentiel de suivi et de mise en œuvre des projets et réformes phares du PSE par la mise en place d'un système d'information de dernière génération qui rendra son rôle plus optimal au service de l'écosystème. Je pense que le BOS est aujourd'hui assez outillé pour pouvoir vous accompagner ensemble. On va déterminer comment on pourra faire ces études-là. Pour ce qui nous concerne, nous ne réussissons de pouvoir modestement accompagner l'ADE dans la mise à disposition de nos outils et processus qui ne sont pas aussi développés que les vôtres certainement. Mais nous avons des méthodes assez éprouvées dans la structuration de projets complexes. Nous l'avons démontré à plusieurs occasions. Les maisons du citoyen qui seront érigées dans les 45 départements du Sénégal serviront de relais à l'administration pour la délivrance des papiers administratifs. Nous comptons sur votre appui afin de faciliter la mise en œuvre de cette importante réforme nécessaire pour l'opérationnalisation de ces maisons. Monsieur le Détour général, je voudrais finir en vous remerciant encore une fois pour tout votre engagement ainsi que l'engagement de votre équipe et tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant et l'appui que vous ne cessez de donner à l'ADE pour vraiment pousser nos projets afin que ça puisse se réaliser dans les meilleures conditions en poussant notamment toutes les administrations à y adhérer, à faire de telle sorte que nous puissions en tout cas embarquer tout le monde dans ces réformes et dans cette transformation de l'administration par le numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501